Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau tutoriel de la chaîne Pierromovie. Alors aujourd'hui on va voir un effet qui est de plus en plus utilisé de nos jours aussi bien au cinéma, la télé et sur internet. Dans les vidéos vous pouvez le retrouver dans les tests de jeux vidéo, dans les podcasts, vous allez voir sur internet c'est un effet qui est énormément utilisé. Donc j'ai vite fait une scène test pour éviter d'avoir à se taper le cube d'habitude, j'ai vite fait avec Cycle ça rendu. Et alors l'effet qu'on va apprendre à faire aujourd'hui c'est ce qu'on appelle communément un effet de vignettage. Donc qui va créer un halo noir autour de l'image et donc qui permet en fait de recentrer le regard sur le centre de l'image. Et d'éviter que le spectateur, enfin la personne qui regarde la vidéo ou l'image aille chercher ailleurs des détails. Enfin c'est pour concentrer sur un point central. Et c'est aussi utilisé en photographie, vous pouvez voir que si vous regardez des vidéos de photographes, ils font pas mal ça en post-prod. Bien sûr pas directement avec la Marie Photo mais ils le font avec Photoshop par exemple. Alors pour ce tutoriel, il faut impérativement la version 2.64, celle qui a ce splash screen avec une image du projet Mango. Donc vous allez dans le node éditeur, vous prenez votre image bien sûr, vous cochez backdrop, on aura le fond de l'image comme ça. On va rajouter une node de sortie viewer. Alors c'est bien, merci. Voilà, donc comme ça on a l'image qui affiche. Bon j'ai fait ça vite fait donc c'est pas extra non plus. Alors avant sur les versions antérieures, la 2.64, comment on faisait ? Bah en fait les fenêtres n'étaient pas intégrés donc on était obligés de bidouiller un truc que vous avez peut-être déjà vu. C'était de... je sais même plus comment faire. Ah si c'est ça. Normalement pas. Il y avait une technique pour le faire qui était de faire... ah oui voilà ça. De mettre la distorsion à 1, puis d'ajouter une node euh... c'était quoi ? Ouais, greater than. Allez. Puis de le mettre, voilà comme ceci. Donc ouais, baisser plutôt. Voilà. On obtenait ça, on rajoutait... vous allez comprendre tout de suite le principe de l'effet. C'est pas évident au début mais... voilà. On passait donc les valeurs ici en X et en Y à, admettons, avec 36. 36, pas 369. On mettait en face Goshen parce que c'est plus beau. Et donc euh... en fait ce qu'on faisait après c'était que... Donc euh... on prenait une node euh... mix. Stack. On mettait ça là. On passait ça en dessous. Puis on créait... Un mixage en multiply. Et voilà, on avait les deux qui étaient créés. Donc qu'est-ce qu'il se passe ? La node language detergent, elle euh... déforme l'image hein. Donc euh... voilà. Ensuite on se sert de ça pour euh... extraire et avoir une partie blanche et une partie noire grâce à la distorsion d'image. Qu'on floute sur les côtés et on a le noir. Bon, ici il est un peu trop euh... accentué. Peut-être que 252 ou des paramètres comme ça qui... De toute façon ça c'est au feeling mais voilà. Là déjà c'est mieux. Donc voilà, ça c'était typique. Et c'est un effet que vous pouvez voir dans énormément de vidéos de podcasteurs sur internet qui le font. Ils le font vraiment. Et regardez, quand vous regardez une vidéo vous verrez qu'il y a souvent du noir sur les côtés. Que ce soit sur un test de jeu vidéo ou euh... Si vous connaissez euh... celui qui fait des vidéos comics sur internet Gonzague. Il le fait dans toutes ses vidéos. Donc euh... surtout vers la fin et quand il fait de la pub il y a toujours ça autour. Vous regardez c'est... bah c'est flagrant. Bon alors ça c'était un peu chiant parce que ça nécessitait l'utilisation de 3 nodes. C'était du bidouillage. Vous ne pouvez pas bien régler. Maintenant depuis la version 2.64 comme les développeurs se sont rendu compte que c'était énormément utilisé. Ils ont intégré directement une node qui permet de le faire. C'est la node ellipse mask. Donc euh... alors je ne sais plus où elle est. Donc euh... bah ce qu'on fait quand c'est puisqu'on fait search ellipse. Voilà il y a une ellipse mask. Voilà. Donc cette node donc euh... On la met avec une sortie image. On repasse ici. Voilà. Donc bon évidemment c'est pas vraiment ça qu'on veut. Ce qu'on va faire c'est qu'on va régler quelques paramètres. Alors déjà vous pouvez voir qu'il y a une boîte qui se crée. Qui est la boîte sur laquelle l'effet va être créé. Donc on peut rajouter... voilà. Et ça permet vraiment de régler bien l'effet. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec l'ancien système de bidouillage. Et là vraiment on a quelque chose de très précis. Vous pouvez aussi la déplacer. Pour déplacer l'effet. Donc euh... donc évidemment on va mettre en... Un multiply. Comme ceci. Euh... enfin c'est pas... non c'est pas un multiply que euh... Si puisqu'on veut... Substract c'est ça. Add, bah c'est ça. Note euh... c'est ça. Donc ouais c'est bien un multiply. Ça nécessite quand même l'utilisation par la suite euh... Euh... d'une node euh... Euh... Peu pas en filtre. En... Filter. Blow. Tac. Comme ceci. Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour ben... Pour flouter le euh... Bah pour flouter le euh... Le noir pour pas que ce soit trop trop dur. Alors là par contre j'ai l'impression qu'il m'assombrit l'image. Euh... Je ne sais plus pourquoi il fait ça. Ah il faut peut-être le mettre en dessous. Bon bah alors c'était bien ça. Alors euh... Ouais il assombrit un peu l'image. Je ne sais pas pourquoi. J'avais pas remarqué cet effet là. Quand je l'ai utilisé la dernière fois. Bon bah c'est pas... c'est pas grave hein. Limite après on remet une euh... Et on augmente un peu la luminosité de... De l'image. Voilà. Vous pouvez faire comme ça. En conservant bien sûr un effet d'assombrissement sur les bords. Qu'on peut... Régler en fonction de... De ça. Là on a un effet vraiment marquant. Et euh... Sinon on peut l'avoir très doux. Et franchement c'est bien euh... Utilisez le euh... De temps en temps quand vous voulez faire des décompositions. C'est vraiment sympa. Ou si vous voulez retoucher une vidéo vous pouvez faire ça autour. Euh... C'est un effet utile. On n'oublie pas de relier ici. Et voilà c'est fait. Et donc euh... Bon les autres euh... Les autres sont moins utilisés. Mais c'est vrai que ça pourrait servir aussi euh... Voilà donc c'était tout pour ce rapide tuto. Donc euh... J'en profite pour vous dire euh... Que euh... Vous pouvez aller sur le site internet que je remets dans le... La description de la vidéo. Et euh... Donc je l'ai refait. Donc euh... C'est vrai que l'ancienne version n'était pas super super. J'ai débuté encore en HTML. Bon là j'ai progressé hein. C'est pas encore parfait mais... Voilà donc j'ai refait tout l'HTML, tout le CSS. Donc j'ai revu toute l'architecture du site. Bon maintenant pour les couleurs euh... Pour commencer le contenu surtout hein. Dites moi ce que vous pensez des articles. N'hésitez pas. Et donc euh... A bientôt pour euh... Pour un nouveau tutoriel. Ou une nouvelle vidéo. Parce que je pense que je vais bientôt commencer euh... Un autre type de vidéo. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.